Lors d'une présentation dans un colloque il y a deux ans, on m'a reproché de chercher des poux là où il n'y en avait pas. J'aurais eu envie de répondre qu'au contraire, des poux, il y en a partout, tout le temps, de toutes les sortes. J'en ai alors une présentation sur la femme détective dans les séries télé contemporaines, puis j'émettais l'hypothèse, à partir de l'exemple de Carrie Matheson dans la série télé Homeland, que ses personnages féminins sont toujours présentés comme hystériques, ou du moins dérangés, folles, qu'il y a toujours quelque chose qui ne tourne pas rond, ou du moins en tout cas que l'offre est limitée en termes de personnages féminins équilibrés. En fait, on me reprochait d'avoir une approche féministe là où ce n'était pas nécessaire, parce qu'il s'agit d'une des caractéristiques principales de tout détective, homme ou femme. J'avais pourtant bien nuancé mon propos comme une bonne étudiante universitaire, reconnu quelques failles de mon argumentation, et même offert un contre-exemple avec celui de Stella dans The Fall, dont on vient de parler, donc c'est génial. Et puis, une autre brèche s'est ouverte récemment, au grand plaisir de mes détracteurs, j'imagine, avec l'arrivée de Jessica Jones sur nos écrans d'ordinateur, parce que la série est disponible sur Netflix. Elle me permet aujourd'hui de revenir sur un travail déjà entamé auparavant, et de continuer à réfléchir aux personnages de détectives au féminin dans les séries télé, en observant plus particulièrement ce qui caractérise Jessica Jones, mais surtout le scénario qui permet à cette émission de tenir des propos singuliers dans un univers qui, de prime abord, ne porte pas particulièrement souvent une voix féministe, comme tu viens tout juste de le dire également. En effet, Jessica Jones s'inscrit dans une longue tradition des histoires de détectives au masculin, Boys Club bien enracinée dans la culture télévisuelle, en plus de provenir d'un univers tout aussi masculin, celui de Marvel, qui produit d'ailleurs la série. Mes observations seront orientées autour de mes impressions sur la série, qui m'a semblé, lors de mon visionnement, quelque peu utopiste quant à la vision qu'elle porte de la femme, se dévouant à projeter une image constructive et affranchie d'un personnage féminin. Or, après réflexion, et c'est ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, j'ai pris conscience que cette série tient un discours tout autre, et qu'elle contribue à construire un nouveau modèle de personnage, porteuse d'un discours féministe. De manière plus large, j'espère montrer avec cette courte analyse, ancrée dans une perspective féministe sur la culture populaire, que les séries télé détiennent une place significative dans l'étude des discours et que les poux méritent d'être trouvés et d'être analysés. En effet, c'est notamment à l'ombre de la nouvelle offre télévisuelle que l'on peut, à mon sens, juger des progrès idéologiques de la société contemporaine. Il me semble que les séries télé depuis une vingtaine d'années ne cessent de nous renvoyer une image de nous-mêmes, un portrait qui ne peut échapper à une réflexion sur les représentations que projettent des personnages singuliers, mis en scène dans des scénarios souvent très près de la réalité. J'aimerais questionner ce qu'ils disent sur notre société, surtout sur celle dans laquelle les femmes vivent. Je m'en souviens rapidement que je ne suis pas du tout experte de l'univers Marvel ni des fictions détectives. Je sais qu'il y en a dans la salle, donc n'hésitez pas à me ramasser à la période de questions. Je vais juste faire une brève mise en contexte sur Jessica Jones rapidement comme personnage de la franchise Marvel. Elle apparaît d'abord dans la série de bandes dessinées Alias, composée de 28 épisodes et publiée en 2001. Jones est une ancienne super-héroïne, en un sens, c'est-à-dire qu'elle s'est retirée de la clique des Avengers, mais elle possède toujours ses pouvoirs, soit une force surhumaine, une genre d'habileté à voler ou à sauter très haut, de très haut. Elle est désormais, comme Martin le disait, détective privée pour sa propre agence Alias Investigation, mais son passé de super-héroïne la rattrape. Elle y sera confrontée autant dans les bandes dessinées que dans la série télé. Il s'agit de la deuxième émission produite par Marvel après Agent Carter, voilà Jessica Jones, et son costume dans la série, qui a un petit clin d'œil, en fait, dans l'émission. Et voilà, Agent Carter, c'est la deuxième série produite par Marvel dont la protagoniste principale est une femme, ce qui propose pour moi d'emblée une certaine posture. En effet, pour citer Heather Hogan du site web, Autostraddle, Jessica Jones is not a perfect television show, but it is a perfect punch in the face to the reason the art of superhero storytelling has mutated into one of the most sexist industries in America. En effet, de la franchise Marvel, en date de 2015, et toujours selon Hogan, seulement trois émissions de télévision mettent en vedette des personnages principaux féminins de la franchise Marvel, en fait, donc Agent Carter, Supergirl, et Jessica Jones. Il y a seulement un film de super-héroïne qui a été porté au grand écran, c'est Electra, qui est sorti en 2005. On dira souvent que c'est parce que le public cible était essentiellement masculin, mais on ne peut pas affirmer, quant à moi, que c'est encore le cas maintenant. Le public s'est largement diversifié, et il était peut-être temps que les femmes deviennent autre chose que des maîtresses, des femmes fatales, des obstacles à la réussite des super-héros ou des victimes, d'où l'intérêt premier d'une émission comme Jessica Jones. Évidemment, peut-être que cela est dû au fait que peu de bandes dessinées en soi proposent des super-héroïnes et qu'il est dès lors impossible de les adapter. Ça va de soi. C'est qu'en 1954, et j'ai été vraiment étonnée en découvrant ça, les éditeurs de bandes dessinées ont adopté le Comics Code Authority, qui imposait aux créatrices et créateurs diverses règles, une espèce de code moral, qui comprenait entre autres le code suivant. The treatment of love romance stories shall emphasize the value of the home and sanctity of marriage. Peu après l'adoption de ce code, DC Comics ajoutait ceci à son propre code éditorial. Oups, il m'en manque tu es. Ah, elle. The inclusion of females in stories is specifically discouraged. Women, when use in plot structure, should be secondary in importance. C'est avec l'arrivée, vous en doutez sûrement, de Wonder Woman, que les choses ont commencé à bouger. Mais il faut attendre en 2001 pour que Jessica Jones entre dans la partie avec la publication des bandes dessinées la mettant en vedette. Si Marvel et DC Comics ont abandonné ce code il y a des années, il a fallu que Jones fasse son apparition pour que l'influence de ce code soit complètement effacée chez les personnages féminins. Donc voilà pour la petite mise en contexte. Jessica Jones est, pour reprendre les mots de son acolyte masculin, Luke Cage, Elle est une héroïne complexe qui ne cherche à être sympathique avec personne, ce qui ne l'empêche pas d'être empathique, par contre, et qui fait à sa tête la plupart du temps ce qui est déjà très rare dans l'univers télévisuel et encore plus dans le monde de Marvel. Je reprends les mots de la réalisatrice Melissa Rosenberg She's unapologetically who she is. She's unapologetic about her sexuality, about her powers, about her drinking, about just anything. She's just kind of who she is, nor does she make a big deal of it. It's just going through life. Par contre, c'est d'ailleurs la réalisatrice elle-même qui insiste sur cet aspect dans plusieurs entrevues. Le personnage créé pour Netflix n'est aucunement défini par son genre. Elle dira dans une entrevue pour le National Post. This is the first female superhero lead that Marvel has done. So there's a certain amount of responsibility that comes with that. But it was never gender-specific. It was a character. I think that's one of the traps that writers can fall into. I get asked a lot about how you build strong female characters. That's so weird. If you have a white guy, you don't get asked how you build a strong white guy, but you do if it's a woman. So it's about putting gender aside and writing an interesting character. Elle voulait donc s'écarter du stéréotype de la femme forte. Jessica Jones est un personnage très terre-à-terre. Je veux réfléchir à comment cela se déploie. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attache pas au stéréotype de la femme forte et qu'elle propose un personnage beaucoup plus complexe et plus nuancé que cette émission va plus loin que d'autres séries télé. C'est entre autres parce que cette série présente une relation d'abus entre deux super-héros qu'elle construit un nouveau discours. Car même si la réalisatrice et scénariste ne veulent pas insister sur le genre de son héroïne, c'est bien parce qu'elle est une femme que la série peut porter un discours sur le consentement et la culture du viol. Si la réalisatrice voyait avant tout Jessica Jones comme un personnage et non comme un personnage féminin, au même titre qu'on dirait « ce personnage est masculin », elle avait tout de même conscience que la perception de la vie d'une femme est différente à cause de la misogynie qui l'entoure et qu'elle vit dans son quotidien. Cela change bien sûr la perspective avec laquelle la série aborde ces sujets. On a d'ailleurs reproché à l'émission de porter des thèmes trop lourds, trop profonds pour être une série de super-héroïnes. Pourtant, pour moi, c'est exactement à la concordance de ces deux aspects, c'est-à-dire parce que c'est une série de Marvel et parce qu'elle aborde ces sujets que l'émission devient intéressante. Il s'agit en effet d'une toute nouvelle approche du genre où l'univers de super-héros et de super-héroïnes devient un prétexte où les pouvoirs sont carrément une métaphore. Les habiletés surnaturelles de Jessica Jones sont utilisées pour présenter les privilèges des hommes blancs, le choc post-traumatique qui suit un abus sexuel et pour aborder la notion de consentement. La réalisatrice réussit à montrer les cicatrices et les dommages que laisse le type d'expérience sur une femme. La série met la lumière sur une survivante. Je me dois donc d'aller un peu plus loin dans le synopsis que je vous ai présenté précédemment, mais je pense que je vais passer vite parce que Martine en a parlé déjà. Jessica Jones est devenue détective privée, elle accumule les enquêtes pour adultère et elle s'envoie plusieurs bouteilles de whisky par semaine. Dès le début de la série, une famille la contacte pour retrouver Hope qui, à travers ses recherches, Jessica Jones se rend compte que c'est sans doute une nouvelle victime de Kilgrave, un homme qui peut contrôler les esprits des gens et de qui elle a été victime par le passé. On entre alors dans la course de Jones contre cet ennemi dont elle a réussi à s'échapper, mais qui est obsédée par elle et tente de la regagner. Les téléspectatrices et téléspectateurs comprennent alors qu'il s'agit du trauma que Jessica Jones a vécu et de la raison pour laquelle elle a quitté le monde des super-héroïnes et c'est ce qui explique également son caractère. Elle est en effet fortement marquée par ce qu'elle a vécu et tentera de sauver Hope des griffes de Kilgrave pour lui éviter les mêmes blessures en plus de chercher à se venger de lui. La série s'encre donc autour de cet événement dans la vie passée de Jessica Jones, pierre de touche de tout le scénario de la première saison et qui brise certains codes puisque, comme Martin le disait, sans montrer de viol ou d'abus, elle aborde quand même de front le sujet. Rosenberg a d'ailleurs déclaré Rape, we all know what that looks like. We've seen plenty of it on television news that's titillation and I didn't have any need to see it again. But I wanted to experience the damage that it does. I wanted the audience to really, viscerally feel the scars that it leaves. C'est donc ce dont j'aimerais vous entretenir, mais non. Donc, d'abord, question, peut-être, c'est 10 codes de quel genre qui sont adoptés et comment la série les utilise autrement, ça les réapproprie pour en quelque sorte les renverser. Pour moi, Jessica Jones appartient définitivement au genre du hard-boiled détective, particulièrement dans son esthétique et avec le personnage de Jessica Jones aussi dans une certaine mesure. Donc, dans le genre hard-boiled, le détective, j'utiliserai le masculin parce que l'homme domine dans l'univers du hard-boiled, je crois, souvent enquêteur privé se montre très cynique envers la société dans laquelle il se trouve et de ce fait dégage une certaine forme d'intelligence au sens où il est très lucide envers la violence qui caractérise son monde. Le genre se caractérise également par le monologue intérieur du personnage et une ambiance un peu glauque. Ce type de personnage est aussi dépeint comme une personne qui se détache des conventions, qui est souvent peu typique quant à son approche du métier, bureau assez merdique, bordélique, gros penchant pour l'alcool, mais qui se montre très flûté quand il vient le temps d'enquêter et de tirer des conclusions. Donc, toutes les caractéristiques que l'on retrouve chez le personnage de Jessica Jones, que je qualifierais donc de détective Artbold. Aussi, le personnage du Artbold et du détective en général est également quelqu'un tourmenté, souventé par un passé qui l'a mené où il ou elle est aujourd'hui. On découvre au fil de la lecture ou du visionnement des épisodes les démons de ce personnage, les batailles internes qu'il a ou la traverse. Un peu cliché, mais on dit que c'est ce que ça prend pour créer un personnage de fond, si on veut. C'est d'ailleurs ce qu'on me reprochait lors de mon autre présentation dont je parlais au début, que ça prend un peu de substance pour créer un bon personnage, qu'une femme troublée, anxieuse, complexe est nécessaire pour faire une bonne histoire. Je dirais que Jessica Jones n'y échappe pas, certes, mais que tout cela est mis en place pour un propos beaucoup plus nuancé qui va au-delà d'une détective alcoolique et tourmentée. Son passé est révélé peu à peu à travers les épisodes et plutôt que d'enquêter sur un cas externe, comme souvent dans les enquêtes, le centre du mystère tourne autour d'elle. Son passé noir et ses tourments incarnent le véritable noyau de cette émission. Pour citer un article du L.A. Times, « There are cases to solve, but Jessica Jones is not a detective procedural, because Jessica Jones is not hard-boiled. She is scared. » On utilise le genre du hard-boiled dans mon sens. Certes, elle est une détective de ce type parce qu'elle est tourmentée, alcoolique, etc., mais on ne s'arrête pas aux raisons pour lesquelles elle est ainsi. On les explore dans leur profonde ramification. On entre directement dans le choc post-traumatique d'un abus psychologique. Jones est la survivante d'un viol. En cela, Jessica Jones, l'émission, va plus loin que de simplement renverser l'archétype masculin du détective privé imparfait et ivronique. C'est un peu la même chose concernant les cas du comique Marvel. Je ne suis pas une experte, comme je disais, mais je veux quand même soulever quelques points. Donc, plutôt qu'être une anti-héroïne, c'est un peu une anti-super-héroïne. Déjà, c'est peut-être une évidence, mais c'est technique qu'entrevienne à la loi et l'ordre. Disons qu'elle ne fait pas vraiment dans le politically correct, comme la plupart des super-héros et des super-héroïnes, peut-être, mais elle se différencie en ce qu'elle ne cherche pas nécessairement non plus à sauver la planète. De plus, il y a plusieurs références à l'univers Marvel. Je vous les épargne parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous montrais le costume tantôt, déguisé en Capitaine America, donc il y a des clins d'œil un peu à cet univers-là. Le principal point pivot qui me fait dire qu'elle détourne les codes de cet univers et que ses pouvoirs ne sont pas inhérents à cette personnalité. En fait, ils ne lui servent pas nécessairement. Au contraire, elle n'en veut pas vraiment puisqu'il la ramène à l'idée du pouvoir et du contrôle et que cela lui fait penser à Kilgrave, donc à son traumatisme. Au contraire d'autres super-héros et super-héroïnes, sa force naturelle est un atout parmi tant d'autres et ce n'est pas ce qu'elle met de l'avant et la série ne met pas l'accent sur ça non plus. D'ailleurs, l'origine de ses pouvoirs plutôt que d'être centrale à l'histoire est écartée dans un dialogue de 10 secondes avec Luke Cage. Lui, il lui dit « Experiment. You, accident. » Et c'est tout. En un dialogue de deux mots, on élimine quelque chose qui est normalement un élément essentiel au scénario des histoires de super-héros qui explique comment il ou elle est devenu ce qu'il ou elle est, comme Daredevil et son enfance trouble ou Batman et la mort de ses parents. Les pouvoirs de Jessica Jones ne sont pas expliqués par son passé. On découvre celui-ci peu à peu plutôt que de le donner d'emblée et il ne sert pas à expliquer ses pouvoirs. Souvent, ou la plupart du temps, les hommes deviennent des super-héros après avoir vécu un trauma ou un événement dans leur passé. Alors que pour Jones, le trauma est ce qui la fait réfléchir à ses pouvoirs. Les raisons de ceci ne sont aucunement importantes. C'est elle qui l'est. C'est comment elle survit au quotidien. Elle est une super-héroïne parce qu'elle est une survivante d'abus sexuels et psychologiques qu'elle tente de vivre au quotidien avec cette expérience traumatique. Cela ne l'a pas fait devenir une super-héroïne. Cela est aussi démontré par le fait qu'elle ne frime pas avec ses pouvoirs, comme le font la plupart des super-héros masculins, ou même, pour revenir à cette figure, certains détectives. Je pense entre autres à Iron Man et Robert Donnie Jr. ou Sherlock Holmes et Benedict Cumberbatch. Spécialiste du mansplaining, ces deux personnages n'hésitent pas à exposer leur intelligence remarquable et leur sens de la déduction. Il s'agit même, je dirais, d'un des traits récurrents de la plupart des histoires d'enquête. La fin de bon nombre de romans policiers à énigmes se termine avec la démonstration du pouvoir masculin et de la résolution d'enquête, avec un récapitulatif effectué par l'enquêteur. Jessica, elle, planifie les choses et les exécute sans tambour ni trompette. Chez d'autres personnages, dans d'autres émissions, les hommes, s'ils n'ont pas de pouvoir surnaturel, ont des pouvoirs de déduction naturel ou des connaissances et savoirs qui les placent comme supérieurs aux femmes. D'ailleurs, un des personnages masculins, Simpson, un ancien soldat qui est devenu policier pour la ville de New York, qui est censé les aider, Jessica et Trish à élaborer un plan à se venger que Grave, est présenté plutôt comme agaçant, comme celui qui vient contrecarrer les stratagèmes de Jessica et Trish. Il serait peut-être bien le sidekick que l'on trouve dans tout comique, mais à la place, sa crédibilité est constamment remise en question et ses connaissances ne sont aucunement mises en valeur. Il interfère dans l'enquête de Jessica et son côté condescendant, sa posture d'homme blanc privilégiée, ne lui accorde aucune importance dans la structure narrative. C'est pour ça que j'ai mis en fait cette réplique pendant une conversation en fait où les trois personnages discutent de leurs futurs plans. Ils essayent d'interférer puis Trish lui répond, elle vient d'avoir une aventure avec lui la veille et qu'elle dit « Hey, last night was fun, but that doesn't mean I want your opinion. » Donc, ça m'amène à vous parler du vilain qui se retrouve dans toute histoire de super-héros mais qui est significatif autrement dans le scénario de Jessica Jones. Donc, dans Jessica Jones, le vilain, c'est que Grave, l'homme qui a utilisé son pouvoir de contrôler les esprits sur Jessica dans les mois précédents, le moment où on entre dans la série télé. Alors, déjà, lui non plus n'est pas un vilain typique de Marvel. Il ne veut pas détruire le monde à l'aide d'armes de destruction massive. C'est le contrôle qu'il peut exercer sur les autres qui le rend vilain. En fait, j'aimerais avancer qu'il ait le cauchemar de toutes les femmes. Pour emprunter l'expression utilisée dans un article que j'ai lu de Bitch Media, Jessica Jones met un nom sur le pire des méchants, l'abus. Je pense que je vais sauter à la mise en contexte parce que tu l'as bien fait. Elle a été sous son contrôle, elle en ressort traumatisée et on revit un peu certaines périodes dans le fond de ça à travers l'enquête pour sauver Hope. Mais ce qui est particulier d'abord, c'est que toute forme de viol ou d'abus sexuels n'est jamais vraiment montrée, comme je le disais tantôt. C'est plutôt sous-entendu. Kilgrave a fait faire à Jessica toutes sortes de choses dont on se doute, mais qui n'ont pas besoin d'êtres visuels pour que l'on puisse les comprendre. C'est l'extrait, entre autres, que Martine a montré tantôt. Donc, comme le soulève la productrice Rosenberg, on sait à quoi ressemble un viol, on n'a pas besoin de le voir de manière graphique, comme dans les épisodes que Martine mentionnait de Game of Thrones d'Anton Abbey et j'en passe. Il faut se concentrer sur autre chose et en ça, Jessica Jones réussit. Car si le viol est fondamental au scénario, il est toujours présent, même s'il est invisible. Ainsi, les téléspectatrices voient plutôt les effets d'un abus et dès lors, la série nous dit qu'il faut réfléchir au consentement, qu'il faut en parler. Si normalement, le viol est utilisé comme péripétie dans une histoire, comme un élément déclencheur ou un procédé narratif, Jessica Jones est complètement ailleurs. Lors d'un épisode flashback où on revoit certains moments où elle était sous le contrôle de Kilgrave, elle a une discussion avec lui, « I didn't want any of it ». On voit donc carrément une survivante d'abus sexuels et psychologiques confronter son agresseur qui, lui, pense n'avoir rien fait de mal d'ailleurs. J'en suis donc venue à penser que Kilgrave n'est pas un vilain Marvel comme les autres. Il est l'abuseur de tellement de victimes et de survivantes. Il est présenté comme un homme charmant, amical, bien habillé, respectable. Or, dans la vie quotidienne, il est complètement contrôlant, cruel et violent. À un moment de la série, on nous explique pourquoi il est devenu ce qu'il est. Son passé douloureux avec ses parents qui auraient fait des expériences scientifiques sur lui serait la raison de son état psychologique. Cela est toutefois complètement renversé quand on voit que ses parents, au contraire, ont tenté de l'aider. Je vois dans le fond là-dedans un tour de force de la part de la série. Il est le réel archétype de l'homme confiant, charismatique qui obtient tout ce qu'il veut quand il le veut. À travers la lentille supérieuroïque, on voit en fait que les agresseurs détiennent un pouvoir psychologique effrayant. Kilgrave n'a plus le contrôle sur Jessica à travers son pouvoir surnaturel, mais elle réussit quand même à la faire souffrir au quotidien, à garder la violence psychologique effective. Elle doit composer une comptine pour les moments où elle sent la panique l'envahir et que ses émotions prennent le dessus. Pour reprendre le titre encore une fois d'un article du site web de Verge, la série montre que les hommes n'ont pas besoin d'être evaux ou d'être surhumains pour profiter des femmes ou avoir le contrôle sur elles. Et cela, à mon sens, est tout aussi troublant que quand il force un homme à demeurer les yeux ouverts pendant des heures. Il est, en un sens, l'incarnation d'une certaine forme de privilège patriarcal. Son super pouvoir est celui d'être un homme blanc hétérosexuel dans une société occidentale et donc d'avoir tous les privilèges. Un des éléments les plus probants à cet égard est lorsqu'il force Jessica et Hope, aussi on le voit à quelques reprises, à sourire. Il demande à Jessica dans la série, donc à plusieurs reprises, des sourires et va même jusqu'à faire du chantage. S'il n'envoie pas de celle fidèle qui sourit à tous les jours, il y aura des conséquences. Je cite ici un article de The Guardian. Kilgrave's obsession with smiling is the pointed comment on the widespread phenomenon of men acturing women to smile on the street and the point of the comparison is that the difference between be happy and look happy is vaste. On comprend aussi, lors de certains moments de flashback, que le sourire est un élément important dans l'histoire entre Jones et Kilgrave, il a été un symbole de la soumission de Jones lorsqu'il était sous son contrôle. Et là, je parlais de la scène finale, alors qu'elle le confronte, Kilgrave demande à Jessica de sourire et de lui dire qu'elle l'aime. Jessica obéit mais profite de ce moment de faiblesse de Kilgrave qui pense qu'il la contrôle pour le tuer. Ce sourire est donc celui de la victoire. Elle reprend ainsi le contrôle sur son sourire et symboliquement sur sa vie, je dirais, d'une certaine manière. L'émission, donc, présente une survivante. C'est un article du journal Independent UK. Whoops. She drinks, she has nightmares, but most importantly, she goes on. Too many depictions of violence against women, particularly sexual violence, end with that character broken beyond recognition. Jessica Jones defies this stereotype as Jessica gradually frees herself from her abuser and begins to live her own life, complete with an enjoyable sexual relationship with another man. She is a survivor shaped by her experience but not crushed by them. Elle est un modèle différent, peut-être pas nécessairement complètement positif, mais au moins bien réel. Ce n'est pas parce qu'elle a des pouvoirs surnaturels qu'elle ne vit pas dans la peur. Elle se pose les mêmes questions que toute victime d'un tel abus et surtout montre qu'il faut avancer malgré tout. Je cite un article de Bitch Media « Jessica can literally leap a building in a single bound, but she's just as manipulated by Kilgrave's power as anyone else. » Ainsi, son pouvoir, sa véritable force quant à moi est de mettre un pied devant l'autre et d'essayer de guérir d'une expérience traumatique et c'est en cela qu'elle est un modèle. De plus, la série condamne les agresseurs. Dans une société comme la nôtre qui les protège, qui se permet souvent de blâmer les victimes et j'avais une note sur le procès Gomichi, c'est un discours encourageant. Le personnage de Jessica Jones montre qu'une personne n'a pas besoin d'être parfaite pour mériter le respect et en outre qu'aucune femme n'est à l'abri des formes d'abus exercées par les hommes. Jessica Jones attaque la culture du viol. Si ce n'est pas de front parce qu'on ne le demande pas nécessairement, c'est du moins implicitement la question du consentement qui est interrogée. La série traite les victimes autrement à mon sens. Même si c'est long avant qu'on la croie quand elle parle aux autres dans le fond que cet homme-là contrôle les esprits, personne ne la croit parce qu'un homme éloquent et aussi bien présenté ne peut pas être contrôlant. On finit par la croire, on finit par comprendre que Kilgrave n'a pas eu son consentement. Il y a là un effet de réel vraiment fort malgré, ironiquement, que l'on soit dans une série de super-héroïnes et de super-héros. Une autre partie de cet effet de réel réside dans le portrait de Kilgrave. Le personnage ne voit absolument pas ce qu'il y a de mal dans ce qu'il fait, se place même en posture de victime à certains moments et pour moi, ça constitue un autre exemple de la force de cette série en ce qu'elle remet dans le visage de ses agresseurs ce qu'ils ont fait de mal. À plusieurs moments, lorsque Kilgrave utilise ses pouvoirs pour obtenir ce qu'il veut, on le voit heurter les gens lorsqu'ils sont à leur état le plus vulnérable et en cela, il s'agit d'un reflet très juste de la manipulation et de l'abus psychologique que peuvent vivre certaines victimes. Je disais plutôt qu'on ne voit donc pas de viol de manière graphique, mais on voit parfaitement ce qui peut provoquer ce type d'agression et il y a donc des similarités pour moi très nettes avec ce que beaucoup de femmes peuvent vivre. C'est dans le fait qu'il est complètement désillusionné quant à ce qu'il fait subir à Jessica que la notion de consentement est pour moi frappante. Il pense réellement qu'elle voulait tout ce qui se passait alors qu'elle n'avait aucunement la capacité d'accepter ou même d'acquiescer. Kilgrave est convaincu qu'il n'a fait qu'agir en concordance avec les désirs de Jessica alors que, comme je le disais plus tôt, « she didn't want any of it ». Kilgrave lui dit que c'est de la « revisionist bullshit ». Cette manipulation émotionnelle s'inscrit dans l'incapacité du personnage masculin de comprendre que ce qu'il fait est cruel, inhumain et surtout machiste. C'est comme s'il représentait cette culture de la masculinité, ces hommes qui ne pouvaient pas savoir que ce qu'ils font est mal parce qu'il est né comme ça, que son comportement lui est ingouvernable. Et puis, c'est assez ironique parce qu'une des réactions à la série, même si c'est une minorité de personnes, ça a été de dénoncer que c'était du sexisme inversé, c'est-à-dire de dire que c'est une émission qui est sexiste envers les hommes et que l'équipe derrière l'émission allie les hommes. Je vais montrer ce tweet qui illustre bien en fait l'effet qu'a eu Jessica Jones sur le public. Or, c'est tout le contraire. Il y a un véritable texte politique qui sous-tend cette émission et en plus, cela opère dans le cadre d'un genre populaire dans lequel les personnages masculins sont plus souvent sinon toujours favorisés. Je pense qu'il faut donc voir plus loin qu'une simple liste d'épiceries qui nous permettent de poser l'étiquette féministe ou anti-féministe à une série télé, de dire que la protagoniste principale est forte ou non. On ne peut pas dire que Jessica Jones est une émission féministe parce que son personnage principal est féminin et qu'elle est forte. Il ne suffit pas de placer quelques répliques contre le patriarcat ou contre les hommes ni que les personnages proposent des discours sur le féminisme pour faire de l'émission une émission féministe même si j'adore cette réplique. Ni non plus de mettre comme personnage principal une femme avec une attitude de j'aimant-foutisme qui exprime sa colère et qui ne porte pas de costume mais un manteau de cuir ni de tenir des propos pour l'avortement, de montrer un couple de lesbiennes, une sexualité positive ou la femme domine, de montrer un homme violent qui avale en masse des pilules qui portent le nom d'un groupe de masculinistes. La red pill que Simpson avale c'est le nom d'un groupe de masculinistes. Jessica Jones par contre va au-delà des stéréotypes. je cite en ce sens un article du National Post « So instead of a speech about why being a girl is just fine » Oups, je n'ai pas gâché le punch. Jones and the rest of the female fronted cast are shown struggling with their own empowerment in a world populated by abusive men. Donc outre cette liste d'épicerie que j'ai rapidement défilée, il faut comprendre à mon sens que Jessica Jones va jusqu'à proposer un cadre narratif où on présente la misogynie qui structure notre société. Or, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau et voir une simple inversion des rôles. Ce serait ainsi assumer qu'il y a des rôles pour chacun des sexes et que pour faire une émission féministe, il suffit de donner un rôle écrit pour un homme à une femme. Au final, je suis d'avis que Jessica Jones tient un propos nuancé et que le message est beaucoup plus complexe que, je cite, « Yay woman, boo man ». Le pouvoir des hommes incarnés dans le pouvoir surnaturel de Kilgrave et la force de Jones sont reconstitués dans un autre cadre narratif pour montrer comment c'est genré au sens des rôles de sexe, mais genré aussi au sens de genre de la bande dessinée. Je cite un article de Jezebel. It's the play between the power of men and the strength of Jones that drives the show. Strength here is explored in all of its complexities, both physical and psychological, in a manner that's unusual for the superhero genre, typically underpinned by the idea that both controlling strength are the domains of men. Jessica Jones is an unraveling of the stereotypes that form the genre. La force et le contrôle opèrent dans Jessica Jones comme métaphore de ce qui est parfois invisible, mais quotidien dans la vie des femmes, et ce, sans tomber dans de mauvais clichés. En écrivant ceci, je me demande si Jessica Jones comme nouveau modèle de superhéroïne, parce qu'elle renverse à certains codes du genre tout en en adoptant. Nouveau modèle de détective. On a même carrément dit que c'était l'opposé de toutes les autres émissions de détective sur les ondes en ce moment. J'ajouterais de fort. Je dirais donc comme nouveau modèle de personnage féminin. Je me demande si elle arrivera à véritablement changer certains esprits et certaines perceptions. Je m'interroge dernièrement à savoir si le féminisme a besoin d'un lieu. Et je me dis que si ce lieu est la télévision, que des émissions arrivent à parler du consentement, d'abus psychologiques et sexuels, peu importe les codes qu'elles adoptent, elles peuvent sans doute, je l'espère, faire bouger les choses. Que cette fois-ci, j'ai cherché les poux et à l'instar de ce qu'elle-là dans The Fall, Jessica Jones a la tête bien propre. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada